coucou bonjour tout le monde j'espère que vous allez vraiment très très bien et que vous êtes en forme et que vous avez du beau temps ici le mauvais temps est revenu on est content content enfin le mauvais temps le très mauvais temps alors donc puisque c'est ça on m'a demandé hier c'est une bonne idée c'est une bonne idée ça fait très longtemps que je n'en avais pas fait et puis même si j'en ai fait j'en ai fait des tutos là dessus mais ils sont vieux les tutos et et parfois peut-être un peu chiant alors alors là je vais faire un tuto pour ça mais peut-être moins chiant on verra alors donc mais de quoi s'agit-il alors je sais pas peut-être que elle m'a demandé ça l'abonné parce qu'elle a peut-être fait l'album ou en tout cas elle a fait un album un bon voilà c'est petit album tout simple que tout le monde peut faire c'est vraiment sans difficulté et puis je vous ai mis j'ai mis un crochet là moi j'ai mis un crochet comme ça mais il y a plein de solutions pour pouvoir y mettre un charme un bijou d'album ça fait joli ça décore la tranche après on peut le prendre le bijou et puis le mettre j'en sais rien moi où on veut alors elle m'a dit est-ce que tu peux pas nous montrer comment faire un charme alors des tutos là dessus il y en a en veux tu en voilà tralala si il y en a beaucoup des tutos sur les charmes d'album vous tapez bijoux d'album charme d'album ou de junk ça dépend c'est on fait pas tout à fait pareil pour un junk pour un junk on met pas tout à fait les mêmes choses enfin en tout cas perso moi non enfin le junk je travaille avec par exemple des perles que je fais que je fais que vous me faites parce que j'ai plus besoin de les faire j'en ai plein en stock des perles en papier même des embellissements en papier des charmes en papier etc on peut tout faire oui le junk je fais ça mais un petit album tout comme ça je fais pas ça je travaille comme la plupart je fais des perles des perles des perles des perles on va enfiler des perles ce matin on va faire un petit charme je vais essayer de faire 100% action parce que c'est pas difficile ils vendent des kits alors peut-être que comme moi par exemple tout au début et bien j'avais mon kit là et je me suis dit comment on s'en sert parce que tout paraît toujours simple quand on sait évidemment quand on sait c'est c'est toujours facile c'est ce que je dis mais c'est vrai voilà c'est c'est toujours comment je dis que c'est comment dirais-je connu de ceux qui connaissent quoi vous comprenez c'est ça mais il y a toujours des débutants il y a toujours on découvre des choses etc et puis il y a des outils des petits outils des machins qu'on sait pas forcément se servir ou comment on s'en servir ou voilà d'accord alors du coup je vais faire avec vous et puis vous donner des alternatives pour celles qui n'ont pas un qui n'ont pas ce qu'il faut par exemple un peu ce n'allait pas coucher action c'est dimanche c'est fermé enfin le mien est fermé allez donc qu'est ce qu'il vous faut pour faire un charme ben je vais vous montrer quelques trucs je vais en faire un c'est simple mais quand même on est combien de temps un an attendez qu'est ce qu'il y a aujourd'hui ouais c'est dimanche c'est jour du seigneur donc c'est la sache et pourquoi de la salle je sais pas je pense que je sais pas non je sais pas mais c'est vrai j'ai mes marguerites aujourd'hui c'est quoi c'est anniversaire de rosalie 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 à mais qu'est ce que moi de doux dit dans deux à moi de toi donc c'est là ça c'est la salle c'est la salle rosalie aujourd'hui ça va être sa fête non c'est son anniversaire c'est la cha 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 166 pour information voilà voyons demain il ya un nid anniversaire demain c'est un nid mais c'est demain alors voilà fait à chaque jour suffit sa peine on est à 299 à cha 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 je vous ai dit hier à non non je vous le redis pas aujourd'hui sinon vous allez me le remettre là puis je vais être paumé je vais être paumé complet alors faut que je fasse la vidéo pour l'esprit j'ai encore pas fait non c'est comme d'habitude bon alors allez on y va c'est parti qu'est ce qu'il vous faut hop et bien quelques petits outils alors déjà moi j'ai non j'ai rien non c'est vrai en plus je dépense comme ça elle est fournie avec les outils de alors c'est de la drouille je vous dis tout de suite enfin moi la mienne elle est rouillée voyez parce que parce que je sais pas je l'ai retrouvé dans ma caisse à outils et tout enfin ça c'est vendu avec les kits de chez action des petites pinces comme ça et bien qui permettent d'ouvrir les petits anneaux et puis de faire les arrondis de bleu vous allez voir si vous n'avez pas cette pince là c'est un peu embêtant moi j'ai celle là pour parce qu'il en faut deux il en faut toujours deux alors voilà quoi bon alors bref il faut deux pinces et c'est des petites pinces spéciales quand on fait des bijoux c'est des petites pinces toutes mignonnes toutes mignonnes il y en a de toutes sortes des pinces pour différents travaux il y a la pince pour il y a la pince pour ouvrir les anneaux il y a la pince pour arrondir les tiges il y a la pince pour écraser les petites barres les petites accroches comme ça alors si vous vous lancez dans la création de si vous ouvrez votre boîte enfin je veux dire si vous êtes complètement dingue de faire des bijoux décharmer tout ça pour les pour les revendre ou pour offrir à votre famille vous pouvez investir dans tous les outils c'est vraiment très utile et chaque outil a son utilité c'est vraiment super important pour faire des choses propres belles etc franchement je vous assure donc si vous avez les moyens et bien investissez dans tous ces petits outils pour faire les pour faire les bijoux des charmes et tout ça voilà et donc du coup bon moi j'ai que celle là qui est tout rouillé et puis ça c'est ma pince de bricolage mais je bricole moi j'adore mais alors donc voilà j'ai ça je vais prendre ça il vous en faut deux c'est impératif parce que si en plus vous avez des problèmes de main comme moi c'est la zone ensuite il vous faut deux pinces il vous faut une petite pince coupante alors moi la mienne enfin celle de chez action elle fait coupante comme ça bon bah voilà on va on va se débrouiller que celle ci aussi elle fait en général les petites pinces elles font toujours pince coupante aussi c'est important on en a besoin aussi ensuite il vous faut quoi ben il vous faut des petits rubans on va faire on va faire une trois sortes on va faire trois pendants comme trois sortes de pendant comme ça vous aurez à peu près les trois solutions enfin il y en a des milliers alors donc il y a il existe donc tout c'est ça c'est dans le kit action je crois c'était un kit action il y avait des tiges comme ça des petites tiges je vais me servir de ça il ya des petits anneaux il ya des machins il ya tous les petits trucs pour faire les charmes justement il vous faudra c'est bien de la petite chaînette alors moi j'avais dû acheter ça un jour chez comment que ça s'appelle le magasin la centre accord centre accord pendant un moment il avait soldé parce qu'ils arrêtaient le rayon comment dirais-je scrapbooking là enfin je sais pas quoi la loisir créatif ils le réduisaient et ils mettaient tout en solde alors j'avais acheté quelques bricoles comme ça dans des sachets c'était des petits sachets où il y avait un peu de tout d'ailleurs j'ai pas dans mon dans mon cafarnaum là haut j'ai pas tout retrouvé parce que j'en ai j'en ai j'en ai des petits trucs des machins mais je pense que j'en ai foutu c'est pas très grave ça ira pour ce matin donc il vous faudra de la petite chaînette si vous n'en avez pas ce n'est pas grave je vous dis ce qu'il vous faut pour il vous faut de quoi des petits anneaux des petits anneaux des grands anneaux ce que vous avez il vous faut de quoi attacher votre charme bien sûr à votre album c'est pareil il ya 36000 solutions il ya ces petits crochets là comme les bijoux les colliers les machins et tout ça j'espère que je vais y arriver avec mes mains mais il ya plein 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 de solutions vraiment plein plein il ya tellement de choses pour attacher pour machin pour tout ça c'est tellement délire vous pouvez mettre plein là c'est des anneaux qui va me falloir voilà il vous faut quelques outils comme ça après ça dépend de la grosseur de votre charme et puis voilà après bon ben moi je récupère aussi des colliers des machins c'est tout ça c'est de la récup quand je déglingue un collier vous savez les vieux colliers qu'on met plus là les machins en perles avant vous il ya des colliers moi j'en ai marre de mettre et bien je les déglingue et puis je récupère les attaches les perles les machins et tout ça il ya toujours une solution parce qu'on a toutes des bijoux qui traînent dans les les bijoux fantaisie j'entends qui traînent dans nos placards et qu'on se sert plus et bien c'est l'occasion de récupérer les petites attaches et les anneaux si vous n'en avez pas là sous la main pour faire le charme qu'est ce qu'il faut d'autre aussi alors donc si vous n'avez pas ces petites tiges qui sont vraiment très pratique elles sont toutes prêtes bien sûr c'est pas grave non ce n'est pas grave prenez du fil du fil de du fil moi j'ai trouvé ça dans le rayon je prends ça dans le rayon jardinage la ou jardinage ou fleurs artificielles là chez action alors attendez parce que c'est la loose comme d'habitude ça m'aurait étonné que j'ai pas une loose ça c'est normalement ce milieu mais voilà bon c'est pas grave je vais le tirer il sera pas au milieu c'est pas grave donc c'est du fil de vous savez du petit fil de fer mais très souple très très souple parce que c'est plus facile pour pour travailler ça et puis vous faites vous même votre attache je vous montrerai vite fait si vous voilà enfin vite fait combien de temps on est là déjà ouais bah oui c'est sûr alors donc mais c'est parce que c'est pour vous dire tout ce qu'il vous faut et alors moi je vais travailler avec un kit de chez action parce que on a toutes alors c'est soit ces kits là qu'on avait en boîte en bois alors dedans il y a des petits pompons enfin il y a des pompons il ya des pompons comme ça des pompons de rideau moi j'appelle ça des pompons de rideau et il ya aussi des petits pompons comme ça tout mignon mignon ils ont déjà leurs anneaux enfin ils sont tout prêts quoi si vous n'avez pas ça non plus vous pouvez prendre des pompons que vous vous collez que vous collez sur une perle à la colle chaude et ça marche très bien aussi après c'est votre imagination alors il ya ces attaches là ça on me les a offerts je me demande si c'est pas Marielle qui m'avait je sais plus je sais plus qui m'avait offert ça mais ça c'est évidemment je vais utiliser un comme ça moi je vais utiliser un comme ça voilà c'est les petits anneaux ces petites attaches comme ça vous voyez c'est très beau et puis on attache au final notre charme terminé là dessus et puis ça on l'attache ben voilà ici là voilà comme on voit rien bien sûr c'est génial et donc ça c'est la tâche finale hop voilà je prends celui-là parce que les couleurs anciens là j'aime bien et ça va bien enfin je trouve que ça va bien voilà alors et puis des rubans des rubans des rubans voilà bon il y a après il ya vraiment de soyez créatifs si envie de dire chercher un fait comme moi ce matin j'ai passé pas une plombe mais presque à chercher des trucs des machins savez c'est de la récup de paix de d'un collier ou de boucles d'oreilles qui sont cassés que je mets plus c'est joli tout plein sortez vos jolies perles je vais l'utiliser celle elle est vraiment très belle elle a été entourée de c'était des boucles d'oreilles ça mais c'est vieux alors c'est vieux comme les grands prix donc voilà 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 alors ça ce sera mon attache finale mais si vous n'avez pas ça je répète il ya des petits mousquetons tout à fait ordinaire et puis sinon vous pouvez aussi accrocher je l'ai déjà fait ça plein de fois sur des pinces vous savez des pinces alors j'en ai pas sous la main c'est incroyable c'est parce que j'ai tellement de bazar que je m'énerve ça m'énerve et puis donc les fameuses perles de chez action bien sûr des perles des perles des perles voilà mais je ne sais pas quelle couleur je vais utiliser mais je vais utiliser du brun un peu or un peu or et puis voilà voilà et puis on verra il ya alors il ya plein de choses qui existent il ya ces chats et à sauce des breloques il vous faut des breloques aussi un des breloques bon enfin bon un tas de trucs prenez ce que chercher un ça c'est un petit charme qu'on m'avait fait et ça je trouve qu'il est magnifique qui m'a fait celui là il est magnifique et j'avais envie de le mettre parce qu'il exactement dans les couleurs je sais pas si tu es là si tu me regardes regarde il était trop beau trop beau trop beau trop magnifique je sais plus est ce que c'est pas parce que je sais pas il est trop beau et je trouvais que justement voyez regardez ça c'est un tout près on l'a fait bon ça c'est sûr et hop hop et hop regardez comme ça fait beau alors le charme c'est vous qui allez qui allez décider de la grandeur du charme voyez ce qu'il faut impérativement ça c'est un conseil que je vous donne c'est de suivre c'est que ça ne dépasse pas que quand vous mettez votre album debout le charme ne touche pas la table qui soit à ras si vous voulez mais qui touche pas la table pourquoi parce que parce que c'est déjà un c'est pas joli et puis deux c'est pas pratique si touche la tille il traîne là comme ça c'est pas c'est pas une mariée le machin vous faites pas une traîne de mariée vous faites un charme qui pendouille comme ça tout mignon mignon mais qui a mené compris bon alors moi ça y est mon charme il est fini voilà bonne journée n'importe quoi bon voilà parce que je trouve très beau c'est tout à fait les couleurs allez donc on y va on se fait notre charme alors alors j'ai je sais pas je vais improviser un peu parce que c'est comme d'habitude je sais pas j'ai un arbre de ville aussi aussi bon bien alors vous vous récupérez votre truc d'accord allez c'est parti c'est parti mon kiki je vais prendre ce petit je ne sais pas je ne sais pas alors donc c'est parti on y va alors je vais utiliser déjà ces fameuses tiges là alors c'est détruit peu importe il y en a qui ont déjà des boucles il y en a qui n'ont pas de boucle voyez il y en a qui fait la boucle nous mêmes et celle ci il ya déjà une boucle enfin attention il faut quand même faire une boucle à la fin pour fermer alors donc je vais déjà faire avec une tige comme ça d'accord une tige qui n'a pas de boucle là d'accord alors pour ce faire vous allez donc c'est un peu long à faire ce genre de mais je vais essayer de de faire au plus vite c'est vous de combien à la vache enfin on peut pas faire moins on peut pas faire moi c'est pas possible non c'est pas possible alors là j'ai choisi une fleur pour fermer et là donc voilà et puis comme j'ai mal alors donc on y va 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 je vais pas prendre tout à c'était pour vous montrer ce qu'il fallait prendre éventuellement la tige elle est où elle est là alors ça c'est une tige et là donc on va enfiler des perles alors je me suis dit que j'allais prendre un kit de chez action comme ça dedans il ya une feuille il ya des trucs de la forêt donc ça va bien je trouve que ça va bien moi c'est pas mal on va prendre ça parce que ça on l'a tous plus ou moins acheté ce genre de truc ça et ça on l'a tous plus ou moins acheté donc c'est bien c'est bien ça puis des rubans bon soit il ya rien de sorcier dans les rubans on en a tous et puis si vous n'en avez pas vous récupérez vous savez les accroches de fringues là ben c'est justement l'occasion pour faire les charmes c'est bien vous savez ce qu'ils mettent là pour attacher au cintre moi je les coupe on fait tout ça aussi je fais rien rien d'original dans ce que je dans ce que je dis ou dans ce que je vais faire puisque on fait toutes les mêmes choses on récupère on récupère donc et bien vous prenez vos petits rubans il vous en faut cinq six de couleurs différentes ou dans les tons voilà un mois je veux un dans les tons c'est le ton c'est très bon alors donc on y va c'est parti je vais prendre ça moi je vais faire un petit charme tout simple alors des perles c'est bien d'en avoir des différentes ça fait joli et c'est bien aussi d'avoir des entreperles les entreperles vous savez c'est c'est pas si j'en ai là j'ai rien c'est horrible non j'en ai alors ce que je vais faire vous savez je vais récupérer là ça c'est des c'est de la boîte de cutie bill vous savez la boîte que j'ai fait mystery la train et bien dedans il y avait des alors ça n'a rien à voir c'est pas du tout des perles mais c'est des chutes de bois et comme je ne jette rien eh bien je me suis dit c'est en bois c'est machin ça va bien avec le truc de la forêt et dedans il y avait il y avait de quoi il y avait de quoi c'est des petites ça va me servir d'entreperles c'est original moi je dis que c'est original vous dites que c'est original ça me fera plaisir entreperles c'est souvent il y a comme des petits j'en ai pas là bah c'est des perles plus petites vous prenez des perles plus petites ou alors c'est des sortes de j'en ai pas là bien sûr bon enfin bref ça fait comme des petits chapeaux et tout ça là c'est tout mignon mignon il y en a pas une qui me l'a fait là qui m'en a fait non il n'a pas maintenant il n'a pas non il n'a pas il n'a pas bon bah c'est pas grave c'est pas grave vous prenez des perles un peu plus petites on va vous faites tout simplement allez hop on y va c'est parti donc vous prenez votre tige là si vous n'avez pas votre tige allez je vous montre vous prenez un bout de fil un bout de fil ou de là où c'est pas grave de du du mois pour les aïe à la vache ça coupe vieille comme vous prenez vous prenez de la ficelle pour les junk moi je prends de la ficelle je prends pas des jolies tiges comme ça je prends de la ficelle vous enfilez les perles dans du fil ou les kits de fils qui filent là un cas qui filent les kits là qui mettent dans les c'est très bien c'est très très bien il y en a du transparent un du transparent il y en a du pas transparent vous enfilez des perles tout simplement alors par contre là il va falloir fabriquer un anneau donc vous prenez un fil vous le pliez en deux ok 1 c'est vous dites vous êtes ok et là vous allez c'est vous qui allez faire la boucle vous l'avez plié en deux ok et là vous faites une boucle alors j'ai mal le tuto de la loose parce que pour faire ça et puis là vous prenez le bout là tout simplement puis vous allez tourner comme ça j'espère je vais y arriver ce matin et vous tournez comme ça pour hop là créer une petite boucle c'est pas dur de faire ça vous tournez puis là vous voyez vous avez torticoné torticoné et puis là vous laissez en double si vous pouvez enfiler les perles c'est mieux en double ce sera plus costaud mais si vous voyez par exemple bon là normalement normalement je sais pas je sais pas c'est pas mais normalement ça devrait le faire si j'y arrive voilà ça va aller comme ça voyez vous pouvez là il ya un stop hop et voilà vous allez pouvoir commencer à enfiler les perles vous commencez à enfiler les perles ok voilà c'est un exemple ok voilà et puis à la fin quand vous avez fini bon alors là c'était pas prévu non plus que ça vous enfilez des jolies perles de ce que vous voulez je fais n'importe quoi là là c'est vraiment n'importe quoi vous voyez c'est beau c'est très joli c'est très c'est super sympa de faire des charmes bien sûr c'est très beau vous enfilez vos perles pouf pouf comme ceci vous les choisissez suivant bah évidemment là c'est beau c'est tellement magnifique hop hop là une transparente marron je vais vous montrer que c'est pour terminer le charme parce qu'il faut quand même le terminer à la fin c'est ça voilà admettons parce que vous pouvez en faire plein de ça et puis les accrocher comme ça il existe aussi voyez ça c'est il ya un anneau c'est pas qui m'a envoyé ça aussi mais c'est formidable ça aussi il ya un anneau et dessus une déco et plein d'anneaux et bien vous pouvez avec un là vous allez mettre un petit anneau et puis le petit anneau vous allez accrocher là comme ça et puis faire plein 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 de petites guirlandes de guirlandes de guirlandes les guirlandes de perles et les accrocher comme ça les unes à côté des autres avec des différentes hauteurs etc voyez donc une fois que vous avez enfilé des perles et bien évidemment la fin là bas faut se calmer alors on coupe ce qu'il ya de trop parce que là il y en a trois mètres c'est voilà il ya trois mètres donc qu'est ce que vous faites vous coupez mais attention faut quand même en laisser un faut en laisser alors attendez ce que je vais y arriver là ce matin c'est ça à la vache je souffre c'est ça vous coupez c'est un petit peu délicat de faire ça non c'est pas délicat juste qu'il faut faut pas faut pas tout lâcher sinon les perles et ce bord bien sûr alors et qu'est ce qu'on fait je tourne les côtes un petit peu là parce que comme il ya deux fils un pain et puis que j'ai pas la pince ronde la pince la pince ronde c'est bien c'est une pince qui vous permet de faire un joli arrondi une jolie boucle de fin alors vous voilà moi je tourne les côtes pour essayer de faire un fil à peu près propre et puis là vous prenez votre 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 bout là et puis hop vous allez fermer comme ça attendez je vais c'est pas facile de montrer de faire ça vous savez puis en plus je vois rien du tout attendez je vais mettre un peu de lumière est ce que c'est mieux bof et puis là vous voyez vous tournez un tout simplement vous allez fermer vous allez fermer vous allez faire une boucle si vous pouvez la rentrer dans la perle ben c'est super et puis si vous n'y arrivez pas ben c'est pas grave vous la vous la tourner comme ça hop vous fermez en fait vous faites une boucle et puis ben vous vous pouvez peut-être aussi hop là vous tournicoter tournicotis tournicoton ce qui est important c'est de bien fermer bien sûr bon alors quand on a mal aux mains je vous assure que c'est pas tellement facile mais on disait qu'on y arrivait alors attendez parce que en vous montrant c'est pas encore moins facile dit donc oui c'est encore moins facile quand on montre alors hop je recommence vous avez la fin c'est un c'est bientôt la fin de cette perle on vous prenez et vous fermez comme ça et vous bon c'est pas la peine de faire des voilà et hop voilà j'ai bien réussi là enfin mais même temps quand je regarde pas ça va mieux enfin donc voilà bon là j'ai mis un double fil et puis voilà et puis là et bien vous pouvez l'accrocher un vous pouvez l'accrocher vous mettez un petit anneau alors les petits anneaux vous savez ces petits anneaux quoi hein bon celui-là elle est un peu gros on va se calmer quoi que quoi que quoi que vous mettez un petit anneau alors donc les anneaux pour les ouvrir attention ça c'est vraiment pas vachement important aussi il faut pas l'ouvrir tordu parce que c'est la zone alors c'est pour ça qu'il faut deux pinces vous prenez deux pinces comme ça pour ouvrir l'anneau pour que alors attendez deux pinces c'est super important vraiment vous n'avez pas le choix il faut prendre deux pinces vous ouvrez d'avant en arrière et ça c'est pareil je crois que j'avais déjà dit j'avais déjà montré ça une fois d'avant en arrière vous ne tirez pas vous vous basculez d'avant en arrière jamais vous tirez jamais 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 sinon il est foutu votre truc et là vous accrochez votre petite ce que vous venez de faire là alors attendez je vois rien voilà et c'est tout et là vous refermez tout simplement tout simplement vous refermez et vous vous assurez qu'évidemment l'anneau est bien fermé voilà et donc là vous allez pouvoir accrocher accrocher votre votre bon oui d'accord on s'est fait n'importe quoi c'est pour vous montrer vous accrochez votre anneau soit votre charme finale soit un bout de ficelle soit vous pouvez le mettre à ce que vous voulez je sais pas ou faire un petit bout de ficelle là si vous n'avez pas un joli ruban n'importe quoi et puis là au bout le petit bitugno là et bien vous pouvez y accrocher un charme par exemple vous décidez d'y mettre par exemple par exemple je ne sais pas moi un coeur un joli coeur on en a offert là regardez moi ça c'est pas magnifique qui sont trop beaux alors vous prenez par exemple un joli coeur ou alors je vais prendre un truc non j'avais dit que je prenais un truc de chez action non je prends de vue action du action du action du action il ya une jolie feuille par exemple une jolie feuille et bien qu'est ce qu'on fait et bien la feuille il faut lui mettre un anneau bas des anneaux il en faut des anneaux un petit anneau voilà alors vous ouvrez l'anneau il ya toujours la chaîne de l'anneau c'est normal c'est pour faire des liens pour pour les pour unir il faut pour unir l'une l'anneau fait l'union l'anneau fait l'union donc vous enfilez votre feuille là c'est très joli alors je vois rien mais bon vous enfilez votre feuille vous débrouillez comme vous voulez vous pouvez alors attendez alors hop on a galère quand on voit rien et machin ça il faut faire ça en plein jour vous faites pas ça en pleine nuit non vous émettez la lumière beaucoup de lumière et puis puis des mains des mains qui vont bien alors attendez voilà j'ai mis ma feuille voilà je suis contente j'ai enfilé une feuille et là vous fermez non vous fermez pas n'importe quoi maintenant parce que là il est fermé alors déjà vous avez compris et là hop vous enfilez là dedans faut pas oublier de la mettre c'est mieux et là hop et là vous refermez c'est ça là et là vous galérez à refermer non vous galérez pas c'est pas dur c'est juste j'insiste avant arrière faites ça et pas ça c'est vrai c'est vrai que les tiges c'est plus chic c'est machin c'est enfin c'est pratique ça évite ce qui est bien enfin de toute façon là il faut quand même faire l'anneau faut quand même faire l'anneau pour pouvoir l'accrocher mais si vous n'avez pas d'anneau faut en faire un si vous n'avez pas ben regardez c'est mignon vous mettez regarde si alors on va on va continuer avec celui-là tant pis je veux dire c'est pareil ça c'est exactement pareil vous enfilez vos perles donc là il y a un stop donc elles vont pas se barrer et là vous hop vous prenez vous faites l'anneau pour fermer et puis et puis vous l'accrocher etc etc mais là sauf qu'à la fin vous pouvez pas mettre de charme on est d'accord parce qu'il n'y a pas d'anneau si vous voulez mettre un anneau et ben il faut il faut il faut pour en faire un pour rajouter d'accord allez on continue donc là on a celui-là avec des perles un charme au bout ok on peut à la vache on peut donc on peut on peut et bien je vais continuer avec mon fils là comme ça tout le monde peut le faire un j'ai peur que tout le monde n'est pas ça un j'ai peur j'ai peur maman j'ai peur maintenant c'est dimanche alors vous n'allez pas aller en acheter de toute façon vous n'allez pas faire le tuto aujourd'hui non là il fait tellement beau mon dieu mon dieu mon dieu alors je recommence là je suis généreuse je prends largement trop je sais mais j'ai le droit c'est parce qu'en fait ça c'est ça vaut ça vaut trois francis enfin ça vaut rien du tout trois francis sous donc je recommence là donc j'ai mis des perles là je vais mettre des perles non je vais mettre je mette j'en sais rien du j'en sais rien j'en sais rien je vais en faire un autre mais plus grand par exemple parce que là on est on est on est on est on est un on est on est bien alors donc qu'est ce qu'on fait on le double j'ai dit ici là on se fait un petit anneau on fait il ya la boucle comme ça parce qu'on l'a plié en deux ici on bloque avec nos doigts et on tourne on tourne tourner 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 vous tournez a pas besoin de tourner ça c'est bon parce que sinon vous allez péter votre fil d'accord et là et là et là et là ben on peut donc on peut on peut j'en sais rien un peu j'en sais rien on peut tiens je vais mettre des jolies fleurs là on met tout de suite une fleur c'est joli ça aussi à une jolie elles sont belles c'est parce que là j'essaie de faire avec action action regardez c'est beau c'est joli on dirait une fleur enfin c'est une fleur on dirait une fleur c'est une fleur angélique allez vous mettez des perles des perles des perles voilà je vais faire un peu comme ça là j'aurais peut-être pu couper là parce qu'il y en a peut-être un peu beaucoup c'est très c'est tellement beau c'est joli ces petites sont jolies ces petits quittants et c'était tout mignon mignon une transparente comme ça bon alors je voulais utiliser ces perles là mais c'est pas grave en toute façon vous avez compris quoi regardez comme c'est joli tout plein c'est beau c'est beau voilà après on peut en mettre une grande comme ça pourquoi pas voilà donc si vous pouvez alter ça alors ça c'est vous qui c'est vous qui décidez vous pouvez mettre entre chaque grosse perle une petite voyez une entre perles après si vous n'en avez pas d'entre perles moi c'est un vieux bracelet qui est trop grand je sais pas il est trop grand je sais pas ce que j'ai foutu quand je l'ai enfin je sais pas ou alors je l'ai trouvé des fois je trouve des trucs sur la plage quand on fait la plage en vacances on trouve des trucs moi je récupère tout et bien vous prenez une petite perle comme ça entre deux et puis c'est bien hein c'est sympa ou les petites des plus petites perles les petites perles de rocaille par exemple c'est l'idéal les petites perles de rocaille les petites perles de rocaille vous savez c'est toutes petites petites perles là et bien c'est bien à un moment là je le fais pas c'est pour c'est pour gagner du temps après vous pouvez mettre des petites fleurs comme ça c'était tout mignon moi je vais pas en mettre là mais on peut là donc j'avais dit j'ai quoi j'ai mis une feuille là je vais avoir une fleur je voudrais un peu plus grand là alors vous enfilez vous enfilez vous enfilez les perles vous enfilez les perles qu'est ce qu'on a là j'en met une marron là alors bon ben là il n'y a rien d'extraordinaire quoi je c'est un peu ennuyeux comme tuto d'enfiler les perles c'est un peu ennuyeux je suis désolée mais j'en mets des grosses c'est parce que là franchement j'ai tellement mal aux mains je vous avoue que c'est pour me faciliter la tâche à moi là ça je vais mettre une comme ça je fais un peu n'importe quoi c'est pas c'est pas c'est pas joujou oui non mais c'est parce que bon alors là ça rentre pas bien sûr non ça a si ça rentre attendez quand on a des problèmes et de vue et demain les deux compilés je vous raconte même pas le délire ça fait trop c'est trop c'est trop pico c'est ça quand c'est trop c'est trop mais bon allez j'en mets une dernière là je vais regarder là où j'en suis vous pouvez faire des rappels vous savez des personnes qui aiment bien faire 1 2 3 1 2 3 toujours la même chose là bon ben pourquoi pas pourquoi pas vous faites vraiment amusez vous c'est un filet des perles c'est tellement agréable c'est vrai en plus c'est vrai c'est moi j'aime bien faire donc ça et puis une petite alors je regarde par rapport à la longueur là j'ai envie d'en faire un petit peu plus grand on va faire un petit peu plus grand c'est sympa un petit dégradé de grandeur et puis après je finirai avec ah non oui je voulais mettre un pompon et bien on va mettre un pompon là c'est joli à mettre ça en bout de en bout de 1 on va faire ça on va mettre avec un pompon mais cela aussi sont adorables on a envie de tout mettre c'est pas facile vous savez un c'est pas facile on a envie de tout mettre alors je vais mettre celui ci là d'accord non si vous dites que vous êtes d'accord alors là on est bien on fait trois trois tailles différentes ben c'est pas mal j'en remette encore une ou deux une dorée là comme ça j'en aurais pu j'ai tout utilisé le droit allez hop bon les kits de chez action c'est pas les perles les plus belles du monde mais les perles c'est quand même assez cher des jolies perles c'est quand même c'est pas comme tout tout est cher voilà vous dites qu'il est beau on a attention c'est dans les couleurs de mon album bon alors donc donc là c'est bien qu'est ce que je vais faire je vais tout perdre tout à l'heure je vais tout perdre je vais donc couper là parce que c'est pas tout à fait la même taille c'est un peu embêtant voilà et donc est ce qu'on a dit on va fermer donc bon c'est ça c'est un petit peu délicat mais tout le monde peut le faire si je vous assure si moi j'y arrive avec mes mains et mes yeux c'est que tout le monde peut le faire alors donc je peux pas le serrer je serre pas dans le bon sens c'est pas grave alors je vais le faire avec la main avec mes deux doigts qui me restent avec mes deux doigts qui me restent donc voilà j'ai bien rassemblé les deux fils là parce que je le fais en double c'est après c'est pas obligatoire vous pouvez faire un seul fil vous avez quand au début là vous mettez un petit bout de fil pour faire la boucle et puis vous partez sur un seul fil moi j'aime bien deux fils c'est plus solide parce que et puis là donc qu'est ce que je fais je prends au bout et là je vais revenir vers ma paire là d'accord tout simplement je trouve que quand on met deux fils et bien et bien et bien la boucle de fin elle est plus solide bon après bon et donc quand vous rassemblez comme ça vous fermez bien votre boucle alors ça commence comme tout à l'heure parce que je peux pas vous regarder et en même temps faire donc je vais le faire là vous avez compris le principe il faut fermer voilà si vous pouvez le rentrer dans la perle et ben tant mieux la perle de fin c'est important de s'appliquer pour la boucle de fin bien sûr parce que sinon vos perles elle s'en irait donc après si vous avez peur qu'elle se défasse et bien rien ne vous en met rien ne vous empêche pardon de mettre un petit un petit peu de colle chaude vous mettez un petit peu de colle chaude là ici ou de la colle un petit point de colle glu ou vraiment si vous avez vraiment voilà voilà c'est mais attention la la colle glu par exemple ça abîme les perles vous savez ça les rentre ça les ça les faut faut vraiment y aller avec délicatesse hein d'accord alors vous vous appliquez et puis c'est tout attention il n'y a pas 36 solutions le temps l'application et puis et puis voilà vous essayez de faire quelque chose de tout mignon mignon d'accord alors je vous dis si vous arrivez à rentrer la 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 fin de boucle dans la perle là c'est bien si vous n'y arrivez pas ce qui est bien aussi c'est de de refaire comme là au début un vous vois et puis après vous tournez pour la fermer d'accord ok bon alors vous faites comme vous pouvez d'accord voilà c'est quand c'est bien fermé comme ça ça suffit pas non plus faut pas exagérer voilà moi j'aime bien mettre une pointe de colle souvent j'utilise la colle justement la colle scotch de la colle scotch c'est bien c'est bien mais bon alors donc et bien là hop là celle ci on va y mettre un petit un petit pompon comme ça on pourrait mettre ou un petit pompon comme ça qu'est ce que vous préférez tout est bien si tout est bien j'aime bien le petit pompon comme ça celui là on peut même mettre les deux pourquoi pas bah si on peut on peut et bien tiens je vais le faire puisque c'est ça alors je vais prendre un anneau alors ça c'est vrai s'il en faut il en faut il en faut vous n'avez pas le choix vous dit si vous n'en avez pas là sous la main déglinguer un collier si déglinguer un collier alors attendez oulala donc voilà c'est pour vous donner des exemples de ce que vous pouvez mettre des charmes des pompons alors des pompons que ce soit des pompons de rideau ou des petits pompons machin là vous mettez ce que vous voulez ce que vous avez donc ça c'est bien par exemple je pourrais rajouter encore un anneau là pour pouvoir mais je peux remettre un anneau dans l'anneau pour accrocher le pompon là par exemple 1 mais bon là c'est vraiment pour le tuto ok vous avez compris et puis ça sera de toute façon tout mignon mignon c'est sûr moi aussi c'est sûr par exemple d'accord alors vous allez et donc vous refermez l'anneau ça c'est important voilà et voilà vous vous assurez que c'est bien fermé voilà je vois strictement rien je regarde si c'est bien parce qu'il tourne les appels bon voilà et donc voilà vous avez par exemple par exemple oui c'était tout mignon regardez mais si c'était tout mignon voilà donc c'est un exemple donc vous voyez il y en a un grand mais c'était tout mignon c'était tout mignon et enfin le troisième je vais vous montrer pour mettre j'ai même pas utilisé les chutes là j'avais dit j'utiliserais les chutes pour faire l'entre je n'ai pas fait oui bon c'est souvent que je fais pas ce que je dis et ça c'est chouette aussi quand on a un gros gros vous savez c'est les boutons j'adore ces fermetures de manteau là ça va à un nom ça c'est une fermeture de manteau je l'ai récupéré parce qu'on peut c'est très beau c'est très beau puis après vous pouvez les peindre vos perles en bois et tout ça vous pouvez les coloriser vous pouvez vous amuser à l'infini alors là je vais prendre ces fameuses griffes là c'est vraiment alors j'ai essayé d'en trouver des gros parce que je crois que l'une d'entre vous m'en avait envoyé des grandes puis bon j'ai pas réussi à trouver ce matin mais c'est pas grave je vais faire avec ce que j'ai trouvé là un petit flacon de petit bon c'est bien d'avoir des grands moi je trouve bon là la taille elle est vraiment petite alors évidemment c'est la largeur de votre ruban ok vous pouvez pas mettre des gros rubans larges il faut respecter la largeur de votre votre griffe là d'accord et alors et alors qu'est ce que je voulais vous dire j'en sais rien non je ne sais pas qu'est ce que je voulais vous dire j'en sais rien donc et bien respecter la largeur alors bon bah c'est pas facile quand on a pas quand on a que l'amour on a offré alors bon je sais pas si ça va être respecté ce que je dis là on essaye alors vous prenez pas une tonne de rubans parce que c'est un peu pas en mettre ça dépend après il y en a des gros il y en a toute taille aussi moi j'ai que ça et puis je dois en avoir un ou deux de gros que vous m'avez envoyé que je n'ai pas trouvé j'ai dit parce que voilà j'ai pas assez cherché non plus mais donc vous mettez 5-6 rubans c'est bien c'est bien si vous n'avez pas ce genre d'agrafe et bien ce n'est pas grave je vous assure pas du tout du tout du tout vous pouvez prendre un anneau ça je le fais dans les junk prenez un anneau ça c'est un anneau de porte-clés machin et vous prenez votre truc comme ça et moi je fais comme pour les capteurs de rêve je double mon je double mon ruban je le passe à l'intérieur donc là j'ai une boucle à l'intérieur vous savez j'ai la boucle et puis je rentre les deux et puis voilà et puis là c'est accroché je fais ça pour les junk tout le temps tout le temps tout le temps voilà et là vous pouvez faire pareil vous prenez un anneau et vous accrochez les rubans comme ça vous faites une guirlande tout un anneau de rubans c'est hyper joli j'adore et vous pouvez à la fin et bien accrocher votre ruban à votre machin c'est pareil franchement c'est pareil d'accord là c'est pour vous donner plein 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 d'alternatives ok donc là je voulais utiliser ces griffes là c'est pour celles qui voudraient utiliser ces griffes là donc pour ces griffes là on double pas enfin on double pas vous pouvez penser peut-être à brûler les bouts alors attendez je vais chercher un petit un petit un petit un petit chalumeau pensez à brûler les bouts des rubans pour eux bah ça d'ailleurs je ne l'ai pas fait je vais le faire sur mon album parce que j'étais un peu embêtée c'est en train de se déniaper déjà alors voilà c'est un hop 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 voilà pensez à brûler les bouts de vos rubans pour faire les stops parce que sinon ils se dépiotent c'est embêtant quand on fait un joli truc et puis que ça se défait bonjour la déception quoi d'accord donc pensez même si ça va à l'intérieur et que ça ne se verra pas brûler le bout voilà voilà un petit coup vous ne vous foutez pas le feu vous avez compris donc là qu'est-ce que j'ai j'ai cherché désespérément c'est pareil il y en a une lune d'entre vous qui m'a envoyé du joli ruban avec des petites marguerites rouges dessus et tout moi je suppose que je l'ai sorti pour faire l'album et alors je ne le retrouve plus je vais le retrouver quand j'en aurai plus besoin bien sûr donc hop vous brûlez les bouts et puis vous mettez comme ça là sur l'autre vos choix de ruban voilà vous faites ça la longueur vous voyez je n'ai pas mesuré là là ce n'est pas raisonnable j'aurais pu mesurer ce qu'il me fallait exactement mais là je couperais à la fin ce qu'il me faut c'est des chutes oh mince c'est des chutes que j'ai prises là bon voilà alors j'en suis à combien il y en a trois est-ce que je vais en avoir je n'ai pas beaucoup de choix là je n'ai pas beaucoup de choix il y en a trois ce n'est pas beaucoup il faudrait que j'en trouve un autre une ou deux sortes là ça devient un peu doré on aime on n'aime pas là il y a du vieux rose dedans c'est sympa donc hop 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 bon je n'ai pas beaucoup de choix là ça ne me plaît pas il m'en faudrait encore voilà vous les mettez comme ça là sur l'autre ah bah tiens je pourrais mettre un peu ah oui mais alors là je vais mettre un bout de ça c'est pareil je crois que c'est Françoise qui m'en avait envoyé de toutes les couleurs de toutes les couleurs alors et bien c'est sympa ça aussi ces guirlandes là en guise de ruban alors vous ne mettez pas évidemment la grosse perle parce que sinon vous allez avoir un problème pour fermer bien sûr bien sûr j'avais dit que je vous montrerais aussi qu'on peut intégrer ça là c'est super sympa donc vous alors là j'ai pas j'ai encore merdouillé vous laissez un bout de fil là comme ça et puis vous coupez je vais m'arrêter sur une grosse hop ah la vache c'est mal c'est pour vous donner vraiment des idées des idées des idées avec ce que vous avez donc je vais prendre ça et puis je vais mettre comme ça comme si c'était un ruban bien sûr on fait ce qu'on veut voilà vous mettez un bout de ça ça fait super joli et puis j'aurais voulu un autre un truc un peu blanc un peu un peu blanc un peu un peu un peu écrus je vais aller chercher un bout de ruban un peu écrus pour mettre un petit peu de clarté là dedans j'ai rien ah non tiens il est là il est tombé je me disais c'est bizarre j'ai pas pris une couleur un peu claire il était tombé c'est sûrement un truc de fringues ça justement si si c'est un truc de fringues que je récupère et donc un dernier allez ça suffira c'est juste parce qu'il est pas très gros mon respecter là parce que c'est pas énorme non c'est pas énorme allez on fait ça on fait ça une fois que vous avez tout l'un sur l'autre là comme ça et bien je vais mettre les perles comme ça à la fin pas en milieu mais à la fin et bien vous récupérez tout alors si vous pouvez si vous êtes très fort alors là avec mes mains je veux pas pouvoir mais c'est pas grave vous faites un petit retour comme ça mais là je vais pas y arriver mais si vous vous avez la vous faites un petit retour comme ça si vous pouvez c'est bien si vous ne pouvez pas ce n'est pas grave je vais essayer mais c'est pas sûr que j'y arrive et puis hop vous enfilez là dedans là je vais morfler je vous avoue que je vais morfler je ne vais pas faire ce que je veux un petit retour comme ça c'est bien ça consolide et tout ça mais bon là je ne vais pas y arriver non il ne faudra pas m'en vouloir je ne vais pas y arriver donc c'est pas grave donc je mets j'enfile tout je mets tout simplement dedans j'en ai pas mis beaucoup mais il faut quand même en mettre un minimum pourquoi parce qu'il faut quand même que vous voyez il faut quand même en mettre parce que quand on va fermer, serrer il faut quand même qu'il y ait de l'épaisseur de la texture pour que les pinces les griffes elles aient quand même de la matière à bloquer d'accord alors attendez hop je vais souffrir oula je vais souffrir si si je vais souffrir je le sens je vais le sens alors c'est pas grave j'y arriverai mais si je m'en sors attendez j'aurais bien j'aurais voulu être je me demande si je vais pas mettre je vais la bloquer comme ça je vais essayer de tricher là parce que j'ai trop mal alors hop donc vous recommencez jusqu'à y arriver jusqu'à y arriver jusqu'à y arriver vous débrouillez vous allez y arriver parce que ça c'est difficile à mettre difficile à mettre à pincer là alors est-ce que ma pince là parce que la pince là c'est pas des pinces c'est un peu la galère c'est un peu la galère je l'ai pas mis tout à fait droit mais bon c'est pas très très grave non plus hop hop et là est-ce que je suis bien attachée ouais a priori je suis bien attachée super voilà je l'ai fermé alors je l'ai pas mis très très droit mais bon tant pis on va pas en mourir on va pas en mourir c'est pas grave il n'est pas très droit mais en marchant vite ça se verra voilà et là donc et bien je vais couper je vais couper je vais couper je vais mettre la longueur qui me qui me qui me sciait qui me sciait n'est-ce pas et là hop je coupe je voudrais que ce soit plus grand plus petit qu'est-ce qu'on fait un peu plus grand d'accord allez vous coupez tous en biais par exemple pour ce faire mais vous coupez droit si vous voulez couper droit vous faites bien ce que vous voulez voilà et là vous brûlez les bouts je répète vous avez biaisé vous coupez vous coupez vous brûlez un petit coup vous foutez pas le feu je répète alors parce qu'il y en a qui brûlent il y en a qui brûlent bien si c'est vrai donc voilà vous vous mettez un peu loin vous chauffez le truc un peu comme ça hop là et puis on aura un charme qui est somme toute pas trop trop mal ça peut aller et puis là il vous faut un gros anneau pour mettre à votre accroche votre petit mousqueton je répète si vous n'avez pas de mousqueton ah ben tiens voilà et bien souvent moi je mets ça par exemple parce que attention il faut être équipé pour faire alors attendez allez pour le final là allez finale finale vous avez mis un truc comme ça pour celles qui en ont mais si vous n'en avez pas aucune importance alors attendez je retire ce joli petit charme que je mettrai c'était pour vous montrer que je l'ai toujours et que ben ça j'ai déjà dit mille fois je tiens à vos choses et bien qu'est-ce qu'on fait on prend une pince on prend une pince comme ça une petite alors celle-là rose évidemment elle est pour adapter on est d'accord vous mettez la petite pince comme ça et là vous allez accrocher avec un anneau sur votre pince votre charme ok tout simplement tout simplement mettez un anneau voilà un anneau un anneau un anneau un anneau je sais pas vous ouvrez un gros anneau vous prenez un gros anneau toc 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 vous prenez un gros anneau comme ceci et puis vous accrochez à chaque on voit rien c'est nul vous accrochez à votre truc là tous les anneaux et chaque un anneau là pour vous accrocher un anneau c'est pas difficile de faire ça de toute façon le secret c'est avoir des anneaux avoir des anneaux avoir des anneaux et vous les accrochez à ce que vous voulez ça peut être ça ça peut être ce que vous voulez je sais pas j'en sais rien il y a plein de trucs là tout de suite voilà je sais pas des bratz un bratz il y a des bratz ça c'en est un bratz machin mais des bratz avec vous tortillez un fil de fer et puis vous le bloquez dedans après vous pouvez faire des charmes qui ne se retirent pas vous faites ce que vous voulez ce que vous pouvez surtout avec ce que vous avez allez donc là je vais accrocher tous mes tous mes alors attendez je sais pas s'il va être assez grand celui-là en voilà un je vais mettre les rubans au milieu en voilà deux et ma fleur en voilà trois c'est peut-être tout mignon mignon la fleur j'espère que ça va aller d'ailleurs c'est pas sûr que ça aille le choix de la fleur là c'est peut-être pas judicieux on disait que c'était judicieux non mais dites donc hop là c'est bien super et donc ça y est mon charme est fini enfin en tout cas voilà moi j'ai fait ça voilà c'est joli et comme ça ça fait voilà on peut faire plein plein de choses j'aurais pu mettre par exemple j'aurais pu intégrer une chaînette une chaînette en plein milieu là alors des bouts de chaînette là il y en a plein enfin il y en a plein il y en a plein ouais bof ouais bof bof mettez un bout de chaînette comme ça vous coupez un bout là de chaîne et puis vous l'intégrez en plein milieu de vos perles pour pouvoir y accrocher des charmes sur le thème de votre album d'accord voilà mais là moi j'aime bien l'histoire de la fleur là qui vous voyez ça fait une fleur comme ça on pourrait penser que c'est des pistils c'est joli enfin moi j'aime bien et alors vous vérifiez alors ça parce que je dis il faut faire ci il faut faire ça bien sûr et là j'accroche mon charme définitivement hop et voilà et ça va j'ai respecté la grandeur voyez c'est voilà voilà exemple exemple voilà voilà des pompons des machins des perles du fil après amusez-vous 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 c'est super joli franchement c'est super joli je suis bien contente de l'avoir fait avec vous merci pour vos questions là voilà parce que parfois et puis je vais peut-être mettre celui-ci là comme ça en rabe j'aime bien je trouve qu'il est beau voilà regardez-moi ça si c'est pas joli tout ça c'est magnifique c'est magnifique jusque la tâche là peut-être j'aurais pu le changer pour mettre une dorée parce que quand on j'aime pas trop mélanger l'argent et le doré mais bon il rend bien là c'est exactement les couleurs donc voilà donc voilà amusez-vous à faire des charmes et puis c'est très joli franchement ça va bien avec l'album ça va bien avec je trouve que ça finit ça finit ça finit et puis après on peut le retirer puis l'utiliser pour autre chose mettre sur un sac à main ou j'en sais rien un sac de plage tiens voilà bon celui-là il est vraiment couleur très automne très automnale bon voili voilou allez je vous embrasse très fort amusez-vous et puis passez une belle journée surtout on se retrouvera enfin on va se retrouver peut-être normalement enfin voilà peut-être ce soir enfin tout à l'heure enfin ce soir oui pour faire une carte une carte c'est juste pour en fait vous savez la machine de découpe électrique m'a offert ma ma moment de coeur là et bien en fait c'est pour montrer comment on embosse à froid avec en fait l'embossage à froid peu importe la machine qu'elle soit électrique ou manuelle c'est une question de sandwich sandwich c'est les plaques les plaques qui vont qui vont rentrer dans la machine sans ni casser la machine ni casser le matériel ni casser les plaques ni rien et alors il faut mesurer il faut regarder quelle plaque retirer pour mettre la plaque d'embossage à froid c'est tout alors pour ça je vais expliquer comment faire comment faire quand on sait pas c'est tout simple tout simple mais mais bon voilà quoi donc je vais faire une petite carte comme ça embossage à froid embossage à froid et puis utiliser peut-être on verra parce que je sais pas quelle heure il est le temps passe vite utiliser les les feutres à alcool de chez Action l'armoire la valisette j'ai envie de la tester en fait je voudrais faire un nuancier pour voir si les couleurs correspondent bien et là j'ai vraiment envie de faire un nuancier parce que c'est bien d'avoir une valisette comme ça comme je vous disais sur le bureau là on l'a à disposition parce que dans les tiroirs les machins oui c'est bien aussi c'est joli machin mais quand on veut quand on veut prendre des feux il faut les prendre un par un machin choisir tester les couleurs moi je suis pas très je suis pas très organisée je sais ce qu'il faudrait faire mais en fait ça me ça me saoule de le faire c'est ça je sais exactement ce qu'il faut faire il faut faire ci il faut faire ça oui je le sais je le sais mais j'ai pas envie ça me perd du temps à faire des rangements des machins des trucs c'est pas mon truc il me faudrait quelqu'un qui range pour moi un esclave une esclave n'importe quoi vous avez compris moi je veux que le plaisir je veux pas les trucs chiants allez je vous embrasse très fort et alors prenez du plaisir faites comme moi vous en foutez c'est le bordel dans votre machin moi je m'en tape le coquillard incomplet c'est ça des fois je craque de moi même c'est à dire des fois je me dis alors là ça suffit maintenant il faut que tu ranges t'en peux plus t'en peux plus parce que quand tu cherches un truc tu le trouves pas donc tu ranges mais bon ça dure pas longtemps mais bon il y en a besoin des fois je vous embrasse très fort à bientôt